Prends devant ton nouvel Dieu et t'es perdu ! On peut parler avec Morgan. Les elfes de ce temple ont l'air bizarre. Ça, on devrait l'apprendre bien assez tôt. Je vois que les templiers rouges ont croisé la route des gardiens du temple. On y fait. Ces dernières, en manifestant, ne pas simplifier la tâche. C'est scellé. Les sbires de Coréphéus sont parvenus à l'ouvrir. Nous trouverons peut-être un indice sur l'hôtel. Quel hôtel ? Ah, celui-là. Il semble que l'énergie magique du temple soit encore assez forte. C'est de l'elfique. Est-ce que ça parle de la source des Lamentations ? Ça veut dire, suivez le chemin de la source des Lamentations. Ça parle du savoir. Respectueux ou pur. C'est tout ce que je comprends, mais ça parle de la source. C'est bon signe. Au moins, on sait que la source des Lamentations était importante. Les fidèles de Mittal venaient d'abord prier ici. Suivre leur pas nous aidera peut-être. Accomplir un rituel pour apaiser les dieux elfiques ? Mort depuis longtemps ou pas, ça ne me plaît pas. S'il le faut, à moins que vous ne vouliez faire demi-tour. Ne revenez pas sur vos pas. Ne marquez aucune hésitation. C'est ici que les fidèles suivaient le chemin de leur dieu. C'est ici qu'ils prêtaient allégeance aux dieux. Je l'ai vu dans les matériels. Seuls les Révérencieux étaient autorisés à fouler ces terres. Et seulement dans la contemplation la plus solennelle. Je... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est vrai ça. Ok, je fais vite de marcher sur toutes les caisses sans jamais revenir sur mon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai. Plus on s'attarde, plus on perd de soldats. On ferait mieux de descendre et d'en finir. Pour une fois, je suis d'accord avec la sorcière. Ce sont des terres sacrées. Nous leur devons le respect. Vous voyez l'urgence ! Nous ne pouvons pas trouver la source des lamentations sans être préparés. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ces portes. S'ils ont pris un autre chemin, ils doivent avoir une raison. S'ils avaient eu le choix, ils auraient pris cette porte. Elle mène forcément à leur but. Leur but ou le vôtre ? Il y a un danger qui menace l'ordre naturel. Il fut un temps où Tédas abritait des créatures merveilleuses et redoutables, dont le départ nous a laissé des plus vulnérables. Coryphéus souillera le pouvoir de la source, mais je le restaurerai. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi romantique. Croyez-moi, votre surprise n'a d'égal que la mienne. Les humains piétinent le monde, rasent ce qu'ils ne comprennent pas. Elfes, dragons, magie... La liste est interminable. Nous devons y mettre un terme ou faire un trait sur tout ce qui nous est cher. Ça, c'est une certitude. J'ai compris plus que je ne l'ai dit sur l'hôtel de la première salle. Ça disait qu'une grande bénédiction serait attribuée à qui utiliserait la source des lamentations, mais au prix d'un terrible sacrifice. Qu'est-ce qui était écrit sur cet hôtel exactement ? C'était affreusement vague, comme la plupart des écrits elfiques. Le terme que j'ai déchiffré était « alam shivanas », le doux sacrifice du devoir. La perte d'une chose personnelle en échange d'un devoir accompli. Une affaire toutefois intéressante pour les serviteurs de ce temple. Vous ne me faisiez pas assez confiance pour me parler de ça quand vous l'avez lu ? J'espérais en apprendre davantage. Si j'avais voulu vous duper, j'aurais faim l'ignorance jusqu'au bout. Votre cause est ma priorité. Mais si l'occasion de sauver cette source se présente, je suis prête de s'en payer le prix. Dans quel but ? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Les rituels nous en diront plus. Merci. 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 Des gens de la cour impériale, c'est juste un garçon discret qui s'exprime bien. Peut-être l'héritier d'une famille lointaine, mais il me suit là où je vais. Ne vous inquiétez pas, Inquisiteur. Kiran est un garçon curieux, mais sage. Son père va nous rejoindre lui aussi. C'est fort improbable. Son père m'a aidé à élever Kiran au début, mais les circonstances l'ont forcé à partir. Donc il n'y a que nous deux, Inquisiteur. Votre forteresse est spacieuse. Vous remarquerez à peine notre présence. Il m'a l'air d'un bon garçon. On ne s'attend pas à ce qu'une femme comme moi puisse élever un garçon pareil, c'est ça ? Il était hors de question que mon fils grandisse dans un marais coupé du monde extérieur. Son avenir sera assez difficile comme ça, sans que j'en rajoute. Dire que jusqu'à récemment, cet endroit n'était qu'une ruine occupée par les perdus et les désespérés. Maintenant, il est le décor d'événements qui menace l'avenir du monde. Je me demande s'il préfère les choses ainsi. On dirait que vous avez déjà entendu parler de Fort Céleste. Cette forteresse a été bâtie sur les vestiges d'un lieu sacré des elfes de jadis. Ils l'appelaient Taracilan, le lieu où le ciel est gardé. On dit que d'ici, ils accédaient aux cieux pour trouver le repos. Ils ont fini par l'abandonner, tout comme les humains qui leur ont succédé. Il n'est resté qu'un tas d'os et le silence, jusqu'à votre arrivée. J'aime cet endroit. J'y suis chez moi, maintenant. La magie de cet endroit s'est infiltrée dans les pierres. Elle le protège des ténèbres. Ceux qui l'ont laissé tomber en ruine ignoreaient ce qu'il possédait. Vous, je crois, saurez lui rendre justice. Merci d'avoir accepté mon aide, Inquisiteur, alors que vous en savez si peu sur moi. Je tâcherai de faire de mon mieux pour mettre tout le savoir dont je dispose au service de votre cause. Je vous en fais la promesse. Je serai reconnaissant pour toute l'aide que vous pourrez nous apporter. Certains prennent Coriféus pour un fou parce qu'il veut se faire Dieu. Mais nous devons surtout nous demander, qu'étaient les anciens dieux ? Quels secrets les anciens magistères ont-ils découverts ? Ce qui me fait peur, ce qui devrait nous faire peur à tous. Ce n'est pas que Coriféus croit pouvoir réussir. C'est qu'il le pourrait bien. Allez, on continue la suite de la discussion. J'ai été heureuse d'apprendre que vous avez sauvé la garde des ombres de sa propre folie autodestructrice. Malgré son enthousiasme à verser le sang pour défendre sa cause, nous aurions besoin d'elle si un autre enclin survenait. Heureusement que mon garde à moi n'était pas là. Sinon, il se serait sûrement retrouvé en plein milieu de tout ça. Votre garde à vous ? Vous le connaissez peut-être sous le nom de héros de Ferelden. C'est un titre un peu pompeux, mais il le porte bien. Ça me fait plaisir que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Je suis la première surprise, Inquisiteur. Mon bien-aimé poursuit une quête contre la pelle. Celui-là même qui marque la fin de la vie d'un garde. S'il y parvient, sa vie sera prolongée. Comme peut-être celle de tous les gardes. J'ai l'intention d'aller le retrouver lorsque Coréphéus sera vaincu. Il manque beaucoup à Kiran. Vous êtes heureux tous les deux ? Tous les trois. Et ça ne vous regarde pas vraiment. Mais, oui. Je n'aurais jamais cru rencontrer quelqu'un en ce monde à qui je puisse accorder toute ma confiance. Il a toujours été un bon partenaire. Et un bon père. Maintenant, parlons d'autre chose, je vous en prie. Ses paroles mielleuses me donnent la nausée. Ça paraît étrange qu'il soit parti à l'aventure en vous laissant derrière lui. Ni lui ni moi ne sommes assez faibles pour mourir de solitude. Kiran ne pouvait pas l'accompagner là où il est parti. C'est pourquoi je suis restée. Pour m'occuper de mon fils. Nous serons bientôt réunis. Et j'en suis très heureuse. Comment peut-on arrêter l'appel ? C'est vraiment possible ? La grande enchanteresse Fiona était garde des ombres avant que quelque chose ne supprime l'enclin de son sang. De même, un mage de la garde nommé Avernus a mené des expériences qui ont prolongé sa vie de manière artificielle. C'est donc possible. A vrai dire, c'est moi qui ai découvert la piste que mon bien-aimé suit actuellement dans les territoires occidentaux. Évidemment, il n'est pas assuré de réussir. Mais il n'a jamais manqué de détermination. Est-ce que le héros de Ferelden pourrait nous aider à combattre Corypheus ? C'est peu probable. Corypheus utilise l'enclin, mais n'est pas contrôlé par lui comme une véritable engence. Cela dit, mon bien-aimé s'est toujours montré plein de ressources. Je peux donner à l'Inquisition un moyen de lui envoyer un message ? Bien sûr, il prendra ça comme un signe qu'il me manque. Ça va flatter son orgueil. J'espère que vous vous rendez compte du sacrifice que je fais, Inquisiteur. Ah là là, et voilà, fin de la vidéo bonus. On se retrouve tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501